Mesdames et Messieurs les élus, le temps est venu de choisir votre camp. Députés, sénateurs, maires, présidents de régions et de départements, oui, c'est à vous que je m'adresse. Nous ne sommes pas dans le même camp, disait un préfet il y a quelques mois aux Gilets jaunes. En cette fin avril 2020, cette phrase résonne encore plus fort dans les cerveaux de plus en plus éveillés des citoyens libres et souverains de France. Nombre d'entre eux attendent votre réponse personnelle à la question suivante. Que préférez-vous ? Destituer le président de la République et congédier son gouvernement ? Ou être poursuivi devant la justice du peuple souverain pour complicité d'assassinat de plusieurs milliers de citoyens français par la bande organisée de criminels qui utilisent les institutions de l'État au profit exclusif de la mafia médico-pharmaceutique ? Expliquons-nous aimablement et clairement. Vous ne pouvez ignorer les 20 000 décès liés au coronavirus. L'Allemagne en compte quatre fois moins. Vous ne pouvez ignorer les meurtres sur ordonnance décidés en toute légalité apparente de nos plus anciens, drogués à mort sans leur consentement ou motif de manque de moyens dans les hôpitaux et les EHPAD. Vous ne pouvez ignorer que les individus qui occupent à ce jour les plus hautes fonctions de l'État ont interdit aux médecins de ville de soigner leurs patients avec le médicament parfaitement efficace utilisé par le professeur Didier Raoult à Marseille et dans nombre de pays. Combien de morts dues à cette interdiction criminelle de l'hydroxychloroquine ? Combien de morts dues à l'ignorance volontaire par les autorités de l'État du protocole américain du professeur Paul Maric qui permet grâce à la vitamine C à haute dose de sauver des vies de patients atteints d'une pneumopathie provoquée par ce virus ? Combien de morts dues au mépris des autorités de l'État de toutes les ressources de soutien du système immunitaire offertes par les médecines traditionnelles bien plus utiles qu'un confinement qui n'en finira pas de nous obliger à compter les morts de peur, de dépression, de violence intrafamiliale et de suicide dues au désespoir économique ? Vous ne pouvez ignorer le plus important, plusieurs des conseillers qui prennent les décisions à la place des politiques ne sont que les représentants de commerce de l'industrie pharmaceutique, inféodés aux prédateurs financiers transnationaux. Les preuves factuelles et irréfragables abondent. Vous ne pouvez ignorer que plusieurs d'entre eux sont rémunérés par les laboratoires qui veulent à tout prix vendre des antiviraux aux effets secondaires délétères et à l'efficacité dérisoire face à un protocole certes marseillais et non parisien, mais dix fois moins cher et dix fois plus efficace. Ce seul fait signe une corruption à grande échelle par la mafia médico-pharmaceutique qui instrumentalise les élites politiques et médiatiques jusqu'à faire d'eux des assassins en blouse blanche ou en costume, cravate, micro. Vous ne pouvez enfin ignorer cette réalité qu'a démontré le professeur et prix Nobel Luc Montagnier. Le virus COV-2 a été fabriqué dans l'un des trop nombreux laboratoires chinois, américains, anglais, français, russes, israéliens et autres, voués officiellement à la recherche de vaccins, mais qui se consacrent en réalité à préparer et mettre en œuvre des guerres bactériologiques et électromagnétiques multidimensionnelles dont sont victimes tant nos militaires ou nos infirmières que les plus âgés d'entre nous. Le gouvernement actuel et son président n'ont pas failli, non, bien au contraire, ils sont les fidèles exécutants des plans transnationaux de contrôle totalitaire et de réduction eugéniste des populations, telles qu'exposées ouvertement par un héritier des heures les plus sombres de notre histoire, qui se cache derrière le sourire sordide du prétendu philanthrope Bill Gates, lui qui a tant investi dans ses projets de vaccins poison et de biopus de contrôle du bétail humain. Je ne vous ferai pas l'offense de vous rappeler l'article 68 de notre Constitution, pas plus que les articles applicables du Code pénal, en apéritif de ce qui risque de vous arriver prochainement devant la justice du peuple souverain, si ce n'est devant nos cours d'assises. Alors, mesdames et messieurs les élus, soyons clairs, « Le temps est venu de prendre vos responsabilités d'êtres humains et d'élus de la nation. Le temps est venu de faire votre choix. Lutter aux côtés des citoyens libres et souverains pour la sauvegarde de notre bien-être collectif, tant sanitaire et moral qu'économique. Ou laisser les criminels poursuivre la guerre des prédateurs transnationaux aux dépens du peuple de France. Aurez-vous ce courage de destituer un président félon et de congédier des ministres assassins de leur peuple ? Ou choisirez-vous de collaborer pour être conduits in fine devant la justice ? Nous vous remercions de votre réponse, avec l'assurance de mon plus profond ennui et de ma plus sincère compassion. Christian Cotten, psychosociologue, président de politique de vie, 20 avril 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada